Alors, les disciples dispersés, nous avons la même conclusion, la réponse, la solution. Alors, les disciples dispersés, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec le passé ? C'est très important. Qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent préparer l'avenir ? C'est ça, les trois temps. Alors, nous avons ces réponses. Comment nous allons conquérir et gagner notre passé ? Acts chapitre 13, verset 1 à 5, la conduite du Saint-Esprit absolue pour établir la tour de Dieu. Il ne faut pas rater. Acts chapitre 16, verset 6 à 10, la restauration totale, le renouvellement total. Avant toutes les choses, la puissance de la chambre automatique, il faut l'expérimenter à la chapitre du Saint-Esprit. Alors, votre passé deviendra démarche pliée. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui ? Acts chapitre 16, verset 6 à 12, la guérison. Il faut briser la force de ténèbres. Acts chapitre 16, verset 19, 18, il faut guérir le problème spirituel. Il faut guérir les maladies incurables. Acts chapitre 19, verset 8 d'avant. Qu'est-ce que c'est l'avenir ? Le synagogue, chapitre 17, verset 1. C'est encore encore, Acts chapitre 18, verset 4, et 19, verset 8. Alors, il faudra voir le Rome, Acts chapitre 19, verset 21. Il faut témoigner à Rome, 23, verset 11. Et il faut se mettre devant César, Acts chapitre 27, verset 24. C'est ça, la réponse des disciples de l'ici passé. Le passé est présent à l'avenir. Le passé ne se disparaît pas, alors il faudra changer comme marche-pied. Alors, vous allez rencontrer l'époque de Remnant avec beaucoup de réponses. Alors, vous venez, vous, les pasteurs et les ressources de l'Église, de recommencer à nouveau pour recevoir ces nouvelles réponses. Prions, Seigneur, de ton merci. Merci que tu nous as donné l'alliance importante. qui permet la réponse pour le commencement à nouveau. Qui permet des œuvres de changement de passé, présent et l'avenir. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.